Donc, sans attendre, je vais commencer par la première participante que je vais présenter avant de lui donner la parole. Il s'agit de madame Dominique Mouillot, qui est présidente de WIM Global, mais madame Dominique a derrière elle un parcours extrêmement riche que je ne pourrais développer en si peu de temps, mais que je vais extrêmement résumer en lui donnant la parole pour qu'elle un petit peu puisse nous résumer son parcours. Madame Dominique est l'une des chefs d'entreprise les plus reconnus dans le secteur nucléaire français. Elle a commencé sa carrière professionnelle comme ingénieur de recherche en chimie au niveau du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, en menant des projets pour le ministère français de la Défense. Entre 1979 et 1996, elle a occupé des postes de chef de produit, ainsi que de directeur commercial et marketing en France et à l'étranger, dans les domaines de l'ingénierie nucléaire et des systèmes de mesure nucléaire pour la sécurité des installations, des travailleurs et des populations. Il a également occupé des postes de direction dans des groupes importants et travaille actuellement dans le groupe espagnol GDES en tant que vice-présidente en France. Madame Dominique Mouillot est présidente de WinFrance, était présidente de WinFrance pendant 15 ans, de 2005 à 2019. Il a cofondé WinEurope en 2010 et il a été président de WinEurope pendant six ans. Il est vice-président de WinGlobal de 2012 à 2016. Madame, ce parcours extrêmement riche mérite bien d'être partagé avec toute la jeunesse que vous avez certainement inspirée. Et donc, je vous prie de nous parler de votre parcours, des difficultés notamment. Vous avez derrière vous des années de richesse de production. Est-ce que le genre, est-ce que vous avez senti à un certain moment qu'il y a cette discrimination genre ? Et puis, comment vous voyez l'avenir de ce parcours ? À vous la parole, Madame Dominique. Merci beaucoup à vous tous et merci, Monsieur le Directeur, de nous accueillir et à vous toutes, mesdames, de participer à ce webinaire. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Je voudrais vous exprimer que dans le cadre de mon parcours en tant que femme, lorsque j'ai commencé dans le secteur nucléaire, il y avait très peu de femmes dans les postes que j'occupais progressivement et j'ai plutôt été regardée comme une personne un peu nouvelle, un peu extraterrestre. et je n'ai en réalité rencontré aucune difficulté pour développer ma carrière, pour évoluer et aucune difficulté liée au genre. Alors, vous allez me dire pourquoi. Premièrement, j'ai toujours énormément travaillé mes dossiers et j'ai cherché en permanence à être très professionnelle et à me présenter tout le temps comme une professionnelle et non nécessairement comme une femme et j'ai osé prendre des risques et saisir des opportunités. Et finalement, avec cette volonté, cette audace et avant tout, je répète, le professionnalisme, j'ai pu croître dans ma carrière en vivant des expériences très différentes dans des entreprises étrangères et des entreprises françaises sans rencontrer de difficultés. J'ai plutôt vécu cela comme une force. Si maintenant, je dois, je devais, je dois donner du courage et des recommandations aux jeunes, je voudrais déjà vous dire qu'au sein de WINGlobal, depuis que j'ai pris la présidence en octobre 2020, nous avons créé la jeune génération de WINGlobal qui travaille d'ailleurs en totale harmonie avec la jeune génération internationale. Donc ça, c'est très important. Et je pense que les jeunes, il faut leur montrer que dans l'industrie nucléaire en général et dans le secteur nucléaire, il y a de nombreuses opportunités pour eux de faire une carrière et de faire une belle carrière, une carrière scientifique, une carrière commerciale, une carrière juridique et surtout leur permettre de développer leur leadership. Le terme a été utilisé et avoir de l'audace et confiance en elles. Souvent, ce qui manque aux jeunes, et aux jeunes femmes en particulier, c'est la confiance en elles. Et pour cela, au sein de WINGlobal, nous développons des programmes de mentoring et nous avons lancé un partenariat avec un institut d'entrepreneuriat et de leadership qui est un institut situé à Madrid, mais à rayonnement international et qui pourra apporter de l'accompagnement à toutes ces jeunes femmes et aux jeunes en général. Voilà. Et pour moi, ma carrière, ça a été une aventure humaine. Ça a été une aventure humaine qui m'a apporté énormément de richesse et on peut d'autant plus en profiter qu'on reste humble. Il faut avoir confiance, il faut avoir de l'audace, mais il est important de travailler beaucoup, de très bien préparer toujours ses dossiers, mais de rester humble et rigoureux. Et voilà. Voilà ce que je peux vous dire. et j'ai eu cette chance de pouvoir me développer dans mon métier qui a des avantages et des inconvénients, bien sûr, mais j'ai eu la chance de pouvoir me développer, de faire des rencontres extrêmement importantes et je me suis toujours investie dans le monde associatif. En particulier, j'ai participé à toute la construction de la filière nucléaire française et je me suis énormément investie dans le monde associatif et dans des réseaux aussi bien professionnels que des réseaux de femmes. Et ainsi, j'ai pu développer au cours de ma carrière un grand sentiment d'appartenance. Voilà ce que je peux vous dire pour répondre à ces questions. Merci beaucoup, Mme Willow. C'est vraiment… Merci beaucoup. C'est extrêmement riche. Je pense que les jeunes qui vous écoutent auront appris beaucoup de leçons, des leçons de professionnalisme, de rigueur, d'humanité, de fibre sociale. Je pense que c'est vraiment la démonstration de toutes les qualités qu'une femme de votre gabarit puisse transmettre à des générations. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, je passe maintenant à une autre grande dame qui nous a toujours inspirées. C'est Mme Nejat-Murtard. On l'a toujours appelée la force calme. Et en l'écoutant, vous allez comprendre pourquoi on l'appelle ainsi. Mme Nejat-Murtard est la première dame au monde à avoir occupé le poste de directeur général adjoint des applications nucléaires au sein de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Quel honneur, madame. Vous nous honorez toutes. Que Dieu vous protège. En effet, depuis la création de cette agence en 1956, aucune femme n'a occupé ce poste. Cela ne fut sans peine car elle a toujours considéré les défis comme des opportunités. Ses maîtres mots sont persévérance, patience, respect, rigueur, mais tout ça avec une grande sérénité et un grand calme qui sont ses qualités. Au niveau du Maroc, elle a été professeure universitaire à l'Université Manteau-Fail, ensuite directrice des sciences de l'Académie Hassan II et des sciences techniques.